Accusée de n'avoir pas réussi sa mission, la commission du gouvernement provincial de l'Alaba en charge de la délocalisation se dit satisfaite pourtant du travail fait depuis son installation, réagissant à la colère des élus provinciaux qui ont dénoncé l'impuissance de la dite commission, le processus de délocalisation des populations impactées par les projets des entreprises minières. Au cours de la session plénière de ce mardi, le coordonnateur de cette structure a devant la presse balaié d'un revers de l'Alaba toutes ses accusations. La commission depuis 2019 jusqu'à ces jours a délocalisé 757 habitations, reparties principalement par la cité Gécamine-Colojie, le quartier Canina et le quartier Moussonoï-Kabila. Sur les 757 habitations, il y a 11 habitations pour lesquelles les propriétaires n'ont pas pris leur indemnité puisque n'est comptant. Je suis scientifique, je suis technocrate, quand je fais un petit calcul sur 757 et qu'il y a seulement 11 me comptant, en tout cas en faisant un petit calcul, je suis à 1,45% d'insatisfaction, c'est-à-dire 98,55% des gens qui sont satisfaits de leurs indemnités. Si vous êtes un parent et que vous voyez un enfant qui vient avec 98% de réussite et que vous vous en prenez à cet enfant-là, je crois que les voisins vont vous prendre pour quelqu'un qui n'est pas normal. Ça, ce sont les chiffres que je donne, c'est-à-dire les gens qui ont été délocalisés entre 2019 et 2021, à ces jours, sur 100 personnes, il y a 98% qui sont très contents et 2% qui ne sont pas contents. C'est normal. Donc si aujourd'hui le gouverneur pense qu'on peut changer la commission, la tête de la commission, le triomvirat qui est là, on peut changer ça, on n'y voit pas d'inconvénients.